Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Spin-off de la série Le guide du survivant des nouveaux locataires. Je suis dentiste pour monstres, partie 8 sur 10. J'espérais pouvoir négocier avec la bête du Gévaudan et parvenir à un compromis pacifique. Je me suis trompé. J'étais incrédule et douloureusement mal avisé. Quand je l'ai vu, je n'ai pas fait un bruit. Je ne voulais pas alerter Chloé ou Vivienne, ou pire, réveiller Perle. Je suis resté assis, le visage dans la fenêtre à regarder la bête. L'appartement de Vivienne était juste assez haut pour offrir une vue imprenable sur ce morceau de ville presque vide, et juste assez bas pour qu'Edric et moi puissions nous regarder l'un l'autre sans sourciller. Sans l'angoisse, la cime des arbres aurait été paisible. Il était tard, suffisamment tard pour que seules les quelques créatures humaines de la ville marchent dans la nuit, parcourant les rues sans se soucier de ce qui les entoure. La bête, drapée dans une capuche sombre, n'attirait guère l'attention. Le jeune homme sur le banc du jardin de tout à l'heure avait disparu. Un silence s'était installé à l'extérieur de la tour. Derrière la bête, il y avait une rue remplie de voitures garées et de grands portails en fer ouvrant dans le parc noir. Le manque de vie à proximité et sa capacité à se fondre dans l'obscurité m'ont fait oublier que je comptais sur son apparence d'un autre monde pour assurer ma sécurité. Sans dents visibles, il n'était rien d'autre qu'un homme gigantesque. Un homme qui, j'en étais sûr, ne dérangerait pas un humain moyen. Il m'a regardé dans les yeux dès que ma tête est apparue. Je trouvais ça alarmant. Comment avait-il su où j'étais ? Comment avait-il su par quelle fenêtre j'allais passer ? J'ai commencé à me poser des questions sur Vivienne. Elle était la fille de la figure la plus controversée de l'industrie et cicatrice ou pas, je ne pouvais pas accepter son histoire avec une certitude totale. Je me demandais si elle nous avait vendu à la bête. Si moi, Chloé et Perle n'étions que des cibles faciles. Alors que les pensées faisaient boule de neige, je sentis les yeux d'Hedrick Miller s'enfoncer dans mon âme, même à cette distance. Ils étaient hypnotiques. Comme s'ils cherchaient une partie de moi que je n'avais pas encore rencontrée et qu'ils me rapprochaient de lui. Je ne pouvais pas rester là. Je devais faire quelque chose. Je ne pouvais pas être une proie. Malgré mon malaise et mes réserves, je voulais désespérément faire confiance à Vivienne. Son amour pour Perle m'avait toujours semblé si sincère et elle était prête à m'aider sans poser de questions. Le mépris qu'elle avait pour sa mère et ses actions était si clair que je me sentais mal à l'aise d'envisager la possibilité que Vivienne agisse. Mais il le fallait. Je jetais un coup d'œil au canapé où Chloé était allongée, ses magnifiques tresses sombres frôlant le bord du tissu tandis qu'elle ronflait comme un tracteur. Je savais que je pouvais lui faire confiance. Elle ferait tout ce qui est en son pouvoir pour protéger ma fille, de qui que ce soit. C'était la seule certitude que j'avais. J'ai donc pris un risque. J'ai laissé Perle dans son berceau et je suis allé affronter la bête, sachant que si mon sentiment de malaise à l'égard de Vivienne s'avérait le moindrement fondée, Chloé s'occuperait de Perle. J'ai jeté un bref coup d'œil dans son berceau, en ouvrant la porte de l'appartement aussi prudemment et silencieusement que possible. Elle gazouillait légèrement, faisant de petites grimaces de bébés endormis. Mon cœur s'est emballé et mes nerfs se sont durcis. Tout cela valait la peine pour elle, ma fille. La biologie et la magie des monstres ne signifiaient rien. En courant dans la cage d'escalier, je me suis retrouvé face à l'homme immobile, familier mais méconnaissable. Malgré ma panique, son monde n'avait pas changé. Monsieur Banal, le mec planté à côté des escaliers, eh bien il était resté là où il était. Il m'apporta un peu de réconfort alors que je me précipitais vers les portes métalliques de l'ascenseur. Ce devait être plus rapide que les escaliers, non ? Je ne ferais pas ça si j'étais vous, docteur. Un frisson me parcourut l'échine lorsque la jeune voix derrière moi fit écho et l'avertissement cryptique que Vivienne m'avait donné à l'entrée du bâtiment résonnait également dans ma tête. Je me tournais vers l'endroit situé derrière Monsieur Banal où une petite silhouette était perchée sur un rebord de fenêtre en béton, ses pieds se balançant de temps à autre sur la rambarde qui passait en dessous, mais surtout se balançant d'avant en arrière. Au fur et à mesure que la silhouette se précisait, j'ai reconnu l'une de mes plus jeunes patientes, une fille, la moitié d'une paire de jumeaux, des trous noirs profonds en guise d'yeux et des cornes pointues. Au cours de nos nombreux rendez-vous, je m'étais demandé si son mal n'était pas directement lié au bâtiment dans lequel nous nous trouvions. Après l'avoir vu de mes propres yeux, j'étais presque certain que ma théorie était la bonne. « Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? » demandai-je en pointant du doigt le mystérieux ascenseur, sautant les formalités pour répondre à l'urgence de la situation. L'ascenseur était devenu assez inquiétant. « C'est pas important. Prenez les escaliers. J'aime venir dans votre cabinet. Je voudrais pas que ça s'arrête. » Elle me sourit, dévoilant une dentition brillante et acérée, manifestement bien entretenue depuis la dernière fois que je l'ai vue. J'ai toujours apprécié mes rendez-vous avec elle et son frère aussi. J'ai tenu compte de son avertissement, mais pas avant de lui offrir quelques mots d'encouragement qui auraient normalement été accompagnés d'un autocollant. « C'est bien de te voir prendre soin de tes dents. Merci, Jeanne. » Sur ce, j'ai commencé à descendre les escaliers, laissant derrière moi l'homme immobile et le petit monstre qui m'a fait signe de partir. Ce qui m'avait semblé être un voyage périlleux à l'aller s'acheva en quelques pas, comme si le bâtiment lui-même voulait que j'atteigne la baie rapidement. J'ai atteint le hall d'entrée en quelques secondes. J'ai ouvert les portes principales et il y avait... le néant. La rue vide semblait plus grande qu'auparavant. Le vent froid de la fin de la nuit qui embrassait ma joue, tandis que je cherchais autour de moi la monstruosité qu'il aurait dû être impossible de perdre des yeux. Les espaces entre les arbres qui bordaient l'allée du parc étaient noirs et infinis. Je sentais autour de moi une énergie si sombre et oppressante que j'avais du mal à tenir debout. Il y avait plus de puissance dans l'air que je n'aurais pu l'imaginer. « Réveillez-vous, docteur. Je vous croyais plus malin que ça. » La voix froide de la bête s'est glissée derrière moi, résonnant à travers les portes encore ouvertes de la tour. Je me suis retourné, m'attendant à le voir à quelques centimètres de moi, prêt à tuer. Au lieu de cela, il était assis à l'intérieur, nonchalamment sur les quelques marches inférieures, lourdement appuyé contre le mur. Jeffrey sonnait en observant l'expression de son visage, les sourcils froncés et l'agressivité dans ses yeux profonds. Une émotion brute et hostile. Quelques pas dans l'immeuble et le bruit sourd des portes qui se referment me laissent seul avec lui dans le hall d'entrée. Je me demandais si l'un des habitants de l'immeuble répondrait à un appel à l'aide. J'ai ouvert la bouche pour parler, mais il ne m'a pas laissé le temps d'émettre un seul son, levant un doigt condescendant et agité. « C'est mon tour. Vous aurez le vôtre, j'en suis sûr. Mais pour l'instant, en ce moment, tu vas m'écouter. Je sais qu'elle est là. Il n'y a pas lieu de faire des amabilités, Damien. Inutile de nier que tu n'es pas la seule chose qui se dresse sur le chemin de la seule chance que j'ai d'être père. Quand j'ai perdu Réa, j'avais déjà tout abandonné. Mon avenir, mon passé, mon humanité. Tout cela au nom d'une famille qui m'a été arrachée. J'ai dû la regarder mourir. J'ai regardé mourir toutes les deux en sachant que je ne pouvais rien faire pour aider. Sais-tu ce que l'on ressent ? » La question était rhétorique, mais je n'ai pas pu ignorer la boule dans ma gorge qui s'est formée en réponse. Le souvenir chatouillant de ma propre mère a inondé mon cerveau, tout comme l'alcool avait inondé le sien. Avachie sur le canapé imbibée de whisky, alors que j'enfournais des céréales sèches dans ma bouche à l'âge de six ans. Des années durant, jusqu'à ce qu'elles tombent vraiment malades. Je me souviens encore des tubes à l'hôpital et des bips incessants des machines, m'interrompant rythmiquement alors que j'essayais d'étudier. Son foie défaillant alors qu'elle sabotait toutes les chances d'une greffe avec son addiction. Les cours et les fêtes manquaient, les histoires d'amour que je n'ai jamais pu vivre, les vomissures nauséabondes, le monstre humain. Je savais exactement ce que je ressentais. « J'ai passé des centaines d'années au village à pleurer mon amour et notre bel enfant. » La bête continua, une larme sincère s'échappant de ses yeux d'acier. « Je voulais mourir moi aussi pour pouvoir les rejoindre. Même le néant devait être meilleur. Mais ce n'est pas si simple quand on est ce que je suis. Je suis donc resté alors que tout ce qui m'entourait se décomposait. Mes parents, mes amis, ma maison, mon âme. Je suis devenu une sorte de légende locale, un spectacle que les enfants ridiculisent et une existence dont les gens de ton espèce débattent. Pourtant, malgré ça, j'ai tout de même aidé tous ceux que j'ai pu. Les parents de cette petite fille m'ont cherché. Ils ont supplié leur Dieu que la magie que les enfants prétendaient que j'avais était réelle. Les parents de la sorcière aussi, j'en suis sûr. Je ne le savais pas à l'époque. Je pensais qu'ils voyaient clair dans tout ça. » La bête montra ses dents, les dévoilant devant moi tandis que ses yeux se remplissaient de l'arme amère. « Je ne savais pas qu'ils avaient tendu un filet, espérant trouver n'importe quelle créature capable de régler leurs problèmes. Ils exploitent ceux qui se cachent dans l'ombre pour leur propre profit. » Je me suis souvenu de son histoire telle qu'il avait raconté pour la première fois sur mon fauteuil dentaire tandis que je voyais monter la douleur dans ses yeux. Edric Miller avait une partie humaine en lui. Il avait un homme enfui sous le monstre, une personne qui voulait simplement retrouver sa famille, une personne qui s'est retrouvée avec le même sentiment de vide que l'enfant que j'étais lorsque ma mère s'est finalement étouffée dans sa propre vomissure. Pour cela, j'avais vraiment de la sympathie. Son émotion a contaminé toute la pièce, créant un brouillard lourd et épais qui a obscurci mes pensées. Lentement, il s'est levé. Il a fait quelques pas en avant et a tapé d'une main énorme et frustrée sur le métal de la porte de l'ascenseur. Il y a eu un gémissement, des gémissements. Pour la première fois, j'ai compris la véritable raison pour laquelle on m'avait conseillé de ne pas m'en approcher. Il n'était pas maudit et ne tombait pas souvent en panne. Il abritait ce qui semblait être de multiples monstres, des monstres qui étaient terrifiés par celui qui se trouvait de l'autre côté du métal. Cela n'augurait rien de bon quand on sait à quel point Vivienne et mon jeune patient les considéraient comme redoutables. Je me suis demandé un instant si je ne serais pas plus en sécurité dans cette petite boîte, plus en sécurité parmi les gémissements. Comment m'avez-vous retrouvé ? Je parvins à lui poser la question nerveusement. La bête a souri et a tracé sa langue le long des pointes de ses crocs épais. Elle a fouillé dans sa poche et en a sorti un petit gobelet en plastique transparent qu'elle a jeté par terre. Il a fait un horrible bruit d'écho en heurtant le béton. Je me suis souvenu du nombre de ces petits gobelets en plastique que je lui avais donné au cabinet dentaire. Je lui avais remis mon odeur, un dispositif de repérage personnalisé dans un petit nœud soigné. J'ai réalisé à cet instant que les pouvoirs de la bête allaient au-delà de la simple guérison, qu'il m'avait trouvé avec facilité et que l'obscurité intense que je pouvais ressentir était parfaitement intentionnelle. Les humains... Il roula des yeux. Tu vois, je ne veux pas que tu manques de respect, docteur. Je pense même que tu es assez intelligent. Mais en tant qu'espèce, vous, les humains, vous êtes tout simplement pathétiques. C'est un miracle que vous n'ayez pas été exterminé, que vous réussissiez à garder le reste d'entre nous dans l'ombre. Je suppose que tu es l'élite de la cruauté. Je n'ai jamais été cruel avec vous, j'ai plaidé, réalisant que ma faible supposition que je le convaincrais et que je vivrai heureux pour toujours avec Perle avait été erroné. Tu ne comprends pas, n'est-ce pas ? Tu prétends aider, tu es poli en apparence. Mais tout ce que tu fais, c'est chercher à humaniser ce bébé. C'est une tueuse, un monstre comme moi, comme Réal était, comme notre enfant l'aurait été. Ma seconde chance, je pourrais t'estomper dans un cadre professionnel, docteur, mais élever quelque chose que j'ai créé ? Aucune chance. Tu as une opportunité unique dans ta vie, docteur. Je vais t'offrir le bénéfice du doute, une chance de me la remettre, qu'on en finisse une bonne fois pour toutes. Tu n'avais pas réalisé avant, je comprends, mais maintenant que tu sais ce qu'elle est, tu me la rendras, ou je la prendrai de force. J'ai pensé au bébé endormi à l'étage, l'enfant avec laquelle je m'étais billé, que j'avais élevé pendant des mois. Mon sang bouillonnait devant le mépris total de mon rôle de parent. Je l'avais gardé en vie, je l'avais aimé. Je ne vous laisserai pas la prendre, c'est ma fille ! Je parlais fermement. Un tremblement inaudible dans ma voix alors que je luttais pour masquer la peur. La bête se moqua de ma pitoyable colère, ce qui ne fit que l'exaspérer davantage, me dominant de toute sa hauteur. La bête s'approcha de quelques pas, refermant l'espace et imposant sa gigantesque présence. La bête était presque écumant à travers ses crocs parfaitement organisés. Elle était une vision de terreur, une vision que je ne pouvais pas supporter d'imaginer avec perles dans les bras. Tu l'as dit en premier dans ton cabinet. C'est un monstre, une chose qui ne pourra jamais faire partie du monde dans lequel tu existes. Un monde avec des gens comme toi, des gens qui ne voient en nous qu'un sujet d'études et qui profitent de nos luttes. Tu ne peux pas être aveugle au traitement que le reste de ton espèce nous inflige, n'est-ce pas ? J'ai du mal à croire que tu sois assez stupide pour penser que tu peux protéger quelque chose comme elle. Ces mots étaient une attaque contre tout ce que j'avais cru à propos de moi-même. Pendant un instant, il m'a fait douter de mes propres intentions envers perles. L'avais-je considéré comme une sorte d'expérience égoïste et tordue dans ma quête de connaissances ? J'ai repensé à ma fascination pour la bête, à ma soif d'information. J'ai même envisagé le petit plaisir que j'avais ressenti en réalisant qu'elle avait utilisé ses capacités pour me retrouver. Peut-être avait-elle raison. Ou peut-être qu'il était temps que j'arrête de me recroqueviller et que je fasse ce que mon père n'a jamais fait pour moi. Si vous pensez que ce bébé n'est rien d'autre qu'un tueur, c'est vous qui ne comprenez pas. C'est vous qui l'a traité comme une sorte de marchandise pour vos propres croyances et c'est vous qui êtes le problème. Vous allez devoir me déchirer en lambeau pour l'atteindre. Mes mains ont commencé à trembler. Je jouais un grand jeu mais je savais que si elle le voulait, la bête pourrait facilement avaler mon bluff et me déchirer membre par membre. Je me suis maudit de ne pas avoir réveillé Chloé avant de quitter l'appartement, d'avoir été complaisant dans mes défenses. Cette fois, la bête s'est réjouie. Le smog s'est alourdi et j'ai senti mes genoux se dérober lorsqu'elle a souri. J'ai serré mes mains en poing et mes articulations ont vibré au rythme de mon cœur. La bête remarquait chaque sentiment minuscule et subtil même si j'essayais de les dissimuler. C'est ça. Ressens-la. Ressens cette rage. C'est ce que j'ai fait. J'ai senti chaque partie de cette rage couler dans mes veines forçant mon cœur à battre plus vite qu'il ne l'avait jamais fait auparavant. Tu sais ce que tu ressens, docteur ? Elle m'a demandé calmement à quelques centimètres de mon visage alors que je haletais de rage et de terreur. sais-tu que lorsqu'une mère ou un père pense que son enfant est en danger, tous les deux sont capables de soulever des voitures, qu'ils sont capables de se battre à main nue contre un ours polaire pour protéger leur enfant ? Une force incroyable, inimaginable. Alors je te le demande, qui est la bête maintenant ? Je ferai n'importe quoi pour elle. Je lui ai répondu, luttant contre le smog pour rester en équilibre. Je levais un poing. Chétif, je le sais. Et comme prévu, la bête l'entoura du sien en un instant, me faisant basculer sur le sol avec à peine un mouvement de poignet. Je me suis relevé et j'ai jeté mon poids sur la bête. Mais j'ai été projeté au sol avec facilité. J'ai senti l'impact sur mes os lorsque j'ai heurté le ciment. La bête s'est penchée sur moi. Les yeux de fouine qui avaient été remplis de larmes et d'émotions étaient maintenant vides, sans expression et froid. Maintenant, docteur, je veux que tu imagines les capacités d'un monstre dans la même situation. Tu n'as jamais eu la moindre chance contre moi. C'est la dernière chose que je me souviens avoir entendue avant que la bête ne mette la main dans la poche qui ne contenait pas le gobelet en plastique et n'en sorte un point fermé, qu'elle me fasse un clin d'œil avant de souffler brusquement dedans et de m'envoyer une fine brume de poudre jaunâtre au visage. En quelques secondes, il n'y avait plus que du noir. J'aurais aimé avoir un souvenir plus dramatique des événements qui ont suivi ce moment, mais il n'y a pas grand-chose que je puisse rapporter de cette période où j'étais assommé sur le sol. Je me suis souvent demandé si les résidents m'avaient croisé ou s'ils avaient rencontré la bête dans les couloirs. Il était tard et pour être honnête, je doutais que la bête soit très intéressante à rencontrer dans un endroit comme celui-ci. Je ne suis pas retourné dans le quartier depuis cette nuit-là. Je n'ai jamais obtenu les réponses que je cherchais et je ne suis pas certain de les obtenir un jour. Lorsque je me suis enfin réveillé, j'étais surpris d'être encore en vie. Le premier rayon de lumière du matin traversant le verre des polis des portes principales m'a frappé comme un train. J'ai sprinté. Endolori par le choc avec le sol, je me suis levé de force. J'ai ignoré la douleur et j'ai grimpé les escaliers en direction de l'appartement de Vivienne. Mes amis, ma fille, Perle, je voulais que la bête soit sur le sol de l'appartement. J'espérais que ma confiance dans les capacités de Chloé à protéger Perle n'avait pas été exagérée. Ce n'était pas une réflexion sur Chloé, non. Une fois de plus, j'avais sous-estimé la bête du Gévaudan. L'homme immobile restait en position dans les escaliers. un observateur, immobile comme un bébé que l'on sort de son berceau. La porte de l'appartement était grande ouverte, la scène ressemblant beaucoup à celle que j'avais quittée, à l'exception du bébé manquant. Chloé était dans la même position, les tresses toujours accrochées au canapé. Le ronflement de tracteur avait cessé cependant et son visage était recouvert d'une fine poussière jaune, tout comme la brume non identifiable que la bête a utilisée pour m'endormir. J'ai trébuché dans le couloir, la panique m'envahissant lorsque j'ai remarqué que la porte de la chambre de Vivienne était ouverte. Ne pouvant me défaire du sentiment qu'elle avait été complice de l'événement, j'entrais, soulagée d'être instantanément détrompée. Vivienne était allongée en silence, une poudre dorée recouvrant son visage. J'ai réveillé Chloé en premier, en la secouant violemment et en brodouillant des paroles désespérées, puis Vivienne peu de temps après. Il régnait une atmosphère sombre dans l'appartement, un trou béant là où se trouvait autrefois le rire d'un bébé. Je me sentais impuissant, comme Chloé et comme Vivienne. Nous étions tombés dans une embuscade et nous avions perdus. Maintenant, Perle était prise dans la haine maniaque de la bête pour le genre humain, de ceux qui l'aimaient. Je n'allais pas laisser tomber. L'amour des parents pour leurs enfants ne connaît pas de limite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada